Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne de Filminces et de Singes. Ça faisait un petit moment qu'on ne s'était pas vu. Et oui, j'ai pas forcément eu beaucoup de temps devant moi et puis pas mal de bouleversements, on va dire, dans mes activités liées à plein de choses, donc je ne vais pas rentrer dans ce détail-là parce que ça n'a pas un grand intérêt pour vous, mais par contre, ces bouleversements ont généré un certain nombre de questions et qui sont liées au thème de la vidéo du jour, c'est-à-dire vivre de la musique. Ce sont des questions que je me pose. Alors, l'idée, ce n'est pas de vous parler de mon cas personnel. Éventuellement, il est fort probable qu'à certains moments, je prenne appui sur l'expérience que je vis actuellement, mais c'est vraiment juste pour rebondir, enfin, pour démarrer, on va dire, ou pour rebondir ou pour illustrer mon propos. Mais l'idée, c'est d'esquisser quelques pistes pour répondre à la question « Peut-on vivre de la musique ? » Et si oui, comment ? Quelles sont les modalités ? Alors, je ne vais pas répondre à ces questions en deux temps, ça va aller en même temps. Je vais structurer la vidéo, vous allez voir de la manière suivante. Je vais simplement esquisser quelques pistes en appuyant sur un point fort, un point qui va dans le sens de cette activité pour vivre de la musique, qui la rend intéressante, et puis un argument contre qui fait que ce n'est peut-être pas forcément une très bonne idée pour cette raison-là. Mais sachant qu'il n'y a pas d'équilibre parfait dans les pistes que je vais évoquer, il n'y a rien qui soit parfait. Et notamment pour une seule raison, pour une raison principale et qui va être un défaut général, et c'est ce par quoi je vais commencer, un problème, un argument contre chacune des quatre idées que, enfin, je ne sais plus si j'en ai quatre, mais chacune des idées que je vais évoquer, cet argument, c'est le suivant. Il s'opposera toujours la question de trouver, trouver le public et les personnes qui vont pouvoir nous payer pour cette activité-là, parce que si on veut vivre, il faut bien garder de l'argent. Donc ce que je vais dire là exclut l'aide problématique liée au fait de trouver son public, qui est encore autre chose, de trouver des clients, dans certains cas, de trouver des élèves, de trouver des producteurs, de trouver toutes sortes de personnes qui vont être parmi ceux qui vont vous aider, vous appuyer. Ça, c'est encore autre chose, d'accord ? Là, je vais essayer de rester non pas théorique, parce que ce n'est pas le cas, mais on va s'extraire de ça, parce que ça, c'est général pour tout. Voilà. Et ça, c'est un petit préambule et il faut avoir bien à l'esprit que je ne suis pas exhaustif du tout, soyons bien clair là-dessus. Dans la mesure où cette réflexion est portée par une réflexion personnelle, moi aussi j'ai mes propres biais, qui sont nombreux, dans ce cas précis justement, puisque je suis concerné par la question. Et de fait, c'est pas que j'ai des œillères, mais c'est que je ne vois pas tous les angles par lesquels on pourrait prendre chacune de ces questions. Donc vous, après, en commentaire, votre rôle sera de prolonger un petit peu cette réflexion. Voilà. Alors première chose, premier point, première idée que je voulais évoquer, c'est une idée générale que je vais mettre de côté tout de suite. Ce sont toutes les activités annexes qui sont à côté de la musique, qui peuvent être relativement... qui ont pour support, on va dire, la musique, mais qui ne sont pas liées à la création musicale ou à la pratique musicale directement. C'est le cas des producteurs. Je pense, sans trop prendre le risque de me tromper, qu'on peut être producteur et non musicien, je pense que c'est important d'être bon mélomane, mais je ne pense pas que ce soit essentiel d'un musicien. Je considère que pour être compétent en musique, ce n'est pas indispensable d'un musicien, c'est sûrement mieux, ça permet sûrement des approches différentes, mais peut-être qu'un non musicien, justement, a aussi une approche qu'on n'aura pas un musicien sur la musique. Voilà, producteur, directeur de musique, enfin d'école de musique par exemple aussi, je considère que c'est vraiment un travail administratif, même si les compétences musicales peuvent probablement aider, notamment lorsqu'il s'agit de recruter du personnel, des professeurs. Ça, je pense que ça peut être utile, mais pour moi, ce n'est pas vive de la musique. Voilà. Alors, vous allez voir que dans les possibilités aussi, il y a des choses que j'aurais pu exclure, mais que j'ai choisi de ne pas exclure. Et voilà, c'est plus ou moins arbitraire. Alors, parmi les possibilités qu'on a, enfin les pistes qu'on pourrait avoir pourvu de la musique, il y a celui de journaliste musical. Alors, j'aurais pu le ranger dans la catégorie justement que j'ai exclue tout à l'heure, mais pour moi, c'est un peu différent parce qu'on est quand même baigné directement dans la musique et que la musique en elle-même est vraiment au centre de l'activité, c'est-à-dire qu'on s'y intéresse directement. Un producteur va s'intéresser à tous les aspects et il va être surtout orienté vers la vente. C'est normal. C'est son job. Je ne dis pas que c'est idéal. Je ne dis pas que c'est bien. Je n'en sais rien du tout. Enfin, après, il faut bien vendre. Mais bon, aujourd'hui, c'est très bien d'ailleurs. Le modèle économique, on va dire, musical est en train de changer, comme dans beaucoup de milieux d'ailleurs. Donc, de toute façon, ces métiers-là vont sûrement, pas se réorienter, mais prendre une tournure probablement très différente de ce qu'il y a actuellement. Je ne connais pas assez pour pouvoir prolonger plus loin la réflexion. Mais bon, le journalisme musical, lui, il va être plongé quand même directement dans la matière musicale. Ça, c'est très important à voir. Il y a sûrement des bons journalistes, sûrement des mauvais journalistes comme partout. Mais voilà. Alors, pour moi, le journalisme musical, le pour qui va aller dans le sens de ce travail-là, ça va être que c'est vraiment très bien si on est mélomane et qu'on a une bonne oreille. Et notamment, si on pratique déjà le genre musical auquel on va s'intéresser en tant que journaliste. Par exemple, si on est un amateur de jazz et qu'on veut bosser absolument pour Jazz Magazine, c'est, à mon avis, très bon. Si on est contre-bassiste dans un groupe de jazz ou si on est pianiste, etc., pour moi, c'est idéal. Parce qu'on a vraiment une référence, un socle vraiment concret pour pouvoir parler de la musique. Alors, avec toujours un biais, parce qu'évidemment, on a toujours tendance à rapporter les choses à son milieu, à ce qu'on connaît. Ça, c'est évident. Et pour peu qu'on ait un minimum de culture, à mon avis, c'est plutôt positif. Par contre, à mon avis, ce qui peut être le risque, et qui va être l'argument contre cette piste-là, ça va être celle de se détourner l'essentiel. C'est-à-dire, on peut se couper un peu du fer et de la composition. C'est-à-dire qu'un effort de parler de musique, on peut en faire moins. Il y a d'autres aspects qui ont un peu ce biais-là aussi. Et ça, c'est un peu dommage. Mais ça va être ça. Et puis, un autre argument contre, c'est que ça va demander un certain talent d'écriture. En tout cas, si on veut vraiment être passionnant, voilà. Parce que la musique, c'est quelque chose dont il est extrêmement difficile de parler, à moins d'être... Enfin, c'est plus facile de parler d'un point de vue très froid et technique quand on est universitaire. C'est-à-dire que je considère que moi, dans mon travail de thèse, c'est beaucoup plus facile de parler de musique que pour un journaliste musical. Après, le sujet en lui-même et le niveau d'expertise dont il va... enfin, qu'il faudra avoir, dont il faudra faire preuve, ça va être différent, bien sûr. Et il y a un niveau d'approfondissement qu'on aura dans le travail de chercheur, qu'on n'aura pas dans le travail de journaliste. Tout dépend toujours de quel point de vue on se situe. Enfin, en tout cas, au niveau de spécialisation, enfin, un journaliste qui parle que de décaphonisme, à mon avis, il ne va pas aller bien loin. C'est un exemple. Surtout que ce n'est plus trop dans le vent actuellement. Mais voilà. Avant de passer à la suite, je voudrais vous rappeler qu'à propos de vivre de la musique, je fais de la photographie et je travaille avec les artistes, avec les musiciens. Donc voilà, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur mon site dédié au travail que je fais avec les musiciens, qui est un travail que je fais à l'argentique. Voilà. Et j'en parle comme ça un petit peu de manière un peu comme un feu sur la soupe parce que ça tombe tout à fait dans le sujet et que je voulais ne pas l'oublier avant de terminer la vidéo parce que souvent j'en parle à la fin et puis c'est catastrophique parce que du coup, je pense que beaucoup de gens passent à côté. N'hésitez pas à aller voir, c'est stevencorves.art et je mets le lien dans la description de toute façon. Autre possibilité, alors il y a celui de pédagogue, alors d'enseignant en musique, en école de musique. Comme tout à l'heure, je vais vous donner les arguments pour et les arguments contre. Alors pour, qu'est-ce qui est positif ? Pour l'avoir fait justement là-dessus, j'ai un regard quand même, je pense, assez pertinent. C'est qu'on apprend énormément soi-même. À titre personnel, le fait de former des personnes, former des jeunes ou des adultes, m'a permis d'apprendre beaucoup de choses parce que ça oblige soi-même à se questionner sur sa propre pratique et en tout cas sur la pratique d'instrumentiste. Et ça, c'est vraiment intéressant, ça permet de progresser. Moi, ce qui aurait été génial, enfin maintenant, c'est un peu tard, mais quand j'étais plus jeune, ce que j'aurais aimé, c'est peut-être former en solfège, non pas parce que je suis bon en solfège, mais justement pour progresser dans l'écriture musicale. Je ne suis pas vraiment très bon là-dedans. Je suis dans la mesure où j'en ai besoin, mais je ne peux pas dire que l'écriture musicale, même si ça m'est, est indispensable et quelque chose de simple pour moi. Ça aurait pu l'être si je m'étais consacré un peu plus. Bon, après, on ne peut pas tout faire non plus, mais voilà, c'est un fait. Donc ça, c'est là-dessus, c'est vraiment très positif. Donc j'encourage tous ceux qui sont musiciens et qui peuvent se poser la question, qui aiment transmettre. Il ne faut pas hésiter, à mon avis, à devenir enseignant parce que c'est super formateur. Maintenant, moi, c'est quelque chose que j'aimerais moins faire, mais c'est toujours mieux que... Enfin, de mon point de vue, c'est toujours plus intéressant que de travailler en prof de musique au collège, par exemple, parce qu'on peut le faire, bien sûr, mais c'est un travail très particulier quand même, le fait d'enseigner au collège à des enfants qui n'en ont en général... Enfin, des ados qui, en général, n'ont pas grand-chose à faire. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas changer ça, c'est pas figé, au contraire. Ça, il faut... Je ne veux pas être trop négatif là-dessus, mais il ne faut pas se leurrer. Une heure par semaine, 25 à 30 élèves, c'est trop peu, en fait. Mais ce n'est pas conciliable avec des horaires de collège, plus. Donc voilà, ça, c'était une parenthèse. Par contre, le contre de l'enseignement, c'est que c'est purement pédagogique. C'est bien en complément d'une activité de compositeur ou d'intermittent. Alors là, ça, c'est un argument que j'aurais peut-être pu glisser pour tout. Mais voilà, c'est vraiment du pur pédagogique. Vous ne créez pas. Alors, vous pouvez avoir des projets de création avec des élèves, bien sûr, mais c'est vraiment dans une optique pédagogique. Et c'est vous, en tant que compositeur ou en tant que intermittent, ça ne peut pas suffire. Donc là, il faut forcément, si vous aimez... Enfin, il faut forcément avoir un métier d'intermittent au minimum à côté, quoi, ou de compositeur déjà, quoi. Donc c'est vraiment un complément. Et je crois que la plupart des enseignants... Enfin, non, je dis une grosse bêtise. Beaucoup d'enseignants que j'ai eu l'occasion de croiser en musique ont une activité à côté, hein, d'intermittent. Et les intermittents enseignent souvent à côté pour compléter. Ça, je l'ai vu souvent aussi. Alors justement, c'est un autre point, une autre piste sur laquelle on peut glisser, c'est celle de l'intermittent. Donc j'ai expliqué tout à l'heure que journalisme, ben, c'était... J'ai pas dit, je crois, mais c'est pas trop mon truc, hein, parce que moi, j'ai pas... J'aurais un peu peur de me perdre, justement, et de me, entre guillemets, déspécialiser ou devoir faire trop de compromis sur les sujets. Et puis bon, il y a toute la question du fait de trouver des journaux avec qui je travaille, mais ça, c'est l'idée générale. Voilà, bon, c'est pas... Après, c'est un truc qui me tente pas à la rigueur, c'est même pas... J'ai même pas d'argument vraiment, on sait que le journalisme me tente pas trop. Pour qui se concerne... Pour tout ce qui concerne, pardon, l'enseignement, ben, j'ai expliqué que je l'ai fait pendant un temps, ça me déplairait pas de refaire un peu, mais justement, pour le côté où il faut compléter de toute façon par autre chose, ben, le... Voilà, c'est pas... Ça m'intéresserait pas forcément, voilà, si je trouve quelques heures un jour à l'occasion, ça me... Je dirais pas non, hein, parce que ça m'a plu, l'expérience que j'ai faite, mais c'est pas l'idée. Alors, intermittent, alors, le gros point positif pour... En faveur de l'intermittent, c'est celui qui fait qu'on vit de la pratique de la musique elle-même. Donc, si on est instrumentiste, qu'on est bonne instrumentiste, qu'on a vraiment beaucoup joué, ça, c'est idéal. C'est une... Vivre, alors, intermittent, je doute que j'aurais vraiment envie d'être intermittent. Il y a quelques années sûrement, mais aujourd'hui, c'est un peu différent, dans le sens où, pour avoir le statut d'intermittent, il faut travailler, enfin, il faut faire énormément de dates. C'est un peu moins d'une par... Par... Comment dire ? Par semaine, ce qui fait beaucoup, mine de rien. Mais ça veut dire qu'il y a des périodes aussi où il y aura très peu de choses, et d'autres où ça va être beaucoup de dates dans les mêmes semaines, donc il faut pouvoir le gérer. Après, si ça se présentait, si j'avais une occasion en or, je dirais pas non, mais c'est pas un objectif. Voilà. Pour être très juste à type personnel, c'est pas un objectif. Bon, alors, toujours est-il qu'en faveur de l'intermittence, il y a le fait qu'on vit de la pratique elle-même, et c'est... En soi, c'est vraiment une des facettes du plaisir musical. Le plaisir musical, outre le fait d'écouter de la musique, il y a aussi du fait de la pratiquer. Donc c'est ça qui est vraiment intéressant. Ça n'empêche pas que dans ce pilier musical, évidemment, pour l'acquérir, il faut travailler énormément. Quand on est instrumentiste, on ne devient pas du jour au lendemain bon, on ne maîtrise pas suffisamment son instrument du jour au lendemain, en tout cas suffisamment pour pouvoir en vivre. Mais après, on peut aussi ne pas être virtuose et en vivre très bien. Il y a normalement de styles musicaux où la virtuosité n'est pas une... n'est pas un... n'est pas un critère. Et d'ailleurs, on peut... la virtuosité n'est pas... dans aucun instrument n'est un critère de... on peut être un très bon instrumentiste sans être virtuose, mais tout simplement parce qu'on maîtrise d'autres aspects de l'instrument, qui peut être le jeu timbral, qui peut être la variété de l'instrument, qui peut être l'improvisation, on peut être très bon improvisateur sans être virtuose. Et ça suffit pour considérer que la personne est bonne instrumentiste. Ça, c'est vraiment une... c'est un culte de la technique qui, à mon avis, n'est pas forcément une... très positive, mais à l'occasion, j'en reparlerai. Je suis pas... enfin, je suis toujours impressionné par certains virtuoses, bien sûr, c'est pas la question, mais... mais ce que je voulais dire, c'est qu'il faut pas que ce soit un critère discriminant, quoi, sur la qualité d'un musicien. Un bon musicien, ça ne se... verra pas sur le fait d'être virtuose ou non. Pour l'intermittent... enfin, contre l'intermittence aujourd'hui, je mettrai tout simplement le contexte. Autant sur l'enseignement ou sur le journalisme, quoi que pour le journalisme... C'est encore différent, parce qu'il y a une activité musicale, mais se lancer comme intermittent aujourd'hui en période de Covid, parce qu'on n'est pas encore sorti de là, c'est assez hasardeux, donc c'est pas le moment de se lancer dedans. C'est vraiment... c'est vraiment ça qu'il faut... qu'il faut... qu'il faut retenir. Bon, après, en règle générale, il faut vraiment avoir un sacré projet, mais globalement, si on connaît quelques personnes, voilà, c'est toujours jouable. Au moins de démarrer vraiment seul, là, c'est un peu autre chose, mais... mais je pense que c'est hasardeux, mais pas impossible, la question n'est pas là. Voilà. Bon, moi, de toute façon, ce qui fait que je ne me lancerai pas comme ça dans l'intermittence, ça ne serait pas le... à cause du Covid, ce serait vraiment pour les arguments que je vous ai donné tout à l'heure. C'est pas... je ne sais même plus quels arguments je vous ai donnés tout à l'heure, mais bon, toujours est-il, retenez juste que c'est pas forcément mon... mon projet actuellement dans l'intermittence. Après, je vous ai dit, je ne serais pas non plus contre si ça se présentait, avant que je fasse une bêtise. Je passe à la suite. Alors, il reste deux aspects que je voulais évoquer, donc la vidéo dure trois heures. Allez, on va essayer de la faire tenir, on va essayer d'évoquer les deux morceaux qui restent. Avant de les évoquer, je voulais vous rappeler aussi que j'ai un... comment dire, une plateforme sur Patreon, j'ai un compte sur Patreon, vous pouvez venir me soutenir, vous pouvez venir soutenir mon travail à partir de 1 euro. C'est hyper important, et ça, je ne l'ai pas évoqué dans la série de financement, mais parce que, tout simplement, Patreon, ça ne va pas être un système de financement qui va permettre de vivre, en fait, de la musique. Moi, j'aimerais que ça m'apporte un peu de revenus, mais ça va être surtout une question matérielle, en fait. C'est tout bête, mais c'est acheter un nouveau micro, ça va être... ça va être acheter un plugin qui va servir à faire la composition, etc. Donc, ce n'est pas des sommes faramineuses, loin de là. Mais à mon avis, c'est que ça fait partie, en fait, des petites briques qui font qu'on peut vivre de la musique. Après, ce n'est pas ça qui va m'aider à payer mon loyer, etc. Voilà. Enfin, à payer un loyer, en règle générale, d'ailleurs. Donc, les deux autres pistes, il y a celle de youtubeur, vulgarisateur ou podcaster autour de la musique. Mais là, c'est souvent technique. Le problème, enfin, ce que j'ai constaté, c'est qu'il faut vraiment aborder les choses sur l'aspect technique pour que ça marche. Un youtubeur qui fonctionne en musique, c'est un youtubeur qui va vous donner des astuces. C'est une chose que je suis incapable de faire, en fait. Je peux donner en cours, dans la dynamique, quand j'enseigne un instrument, quand j'enseigne l'instrument dans la dynamique du besoin de l'élève ou de la personne, je peux évidemment donner de l'aide. Je peux donner des coups de main, je peux... Enfin, je peux donner des astuces, des trucs qui vont l'aider à progresser sur tel ou tel point, mais dans l'absolu, je ne vais pas pouvoir donner d'idée. Et puis, ce n'est pas un truc qui m'intéresse beaucoup. Vulgarisateur, j'y avais pensé sur cette chaîne pendant un temps, mais c'est beaucoup, beaucoup trop de travail. Et justement, j'aurais peur de perdre tout le côté créatif. Et d'autant plus que c'est un travail de longue haleine. C'est-à-dire qu'il faut vraiment beaucoup de temps pour réussir à faire fonctionner une chaîne YouTube. Et en fait, c'est un peu dommage de ne pas consacrer tout ce temps-là, par exemple, à mettre en avant son activité de musicien, de compositeur. Donc je trouve que c'est un peu contre-productif. Et là, je pense qu'on rejoint peut-être le journaliste musical, mais dans un autre aspect de la chose. Parce que le journaliste n'a pas le même rôle qu'un vulgarisateur, en tout cas un YouTuber vulgarisateur. Par contre, il y en a très peu. S'il y a des personnes parmi vous qui sont tentées par l'expérience, je pense que ça peut être intéressant. Après moi, comme conseiller, ou si je travaille avec d'autres personnes là-dessus, je ne suis pas forcément compte. Mais moi, ce qui me ferait peur, c'est la quantité de travail que ça demande. Par contre, YouTubeur, si on arrive à tourner ça sur sa propre pratique, ce qui n'est pas forcément évident, mais certaines personnes arrivent à le faire, mais ça peut être vraiment un bon outil pour se faire connaître. Mais il faut avoir un truc derrière, en plus de sa propre musique, qui va attirer les personnes. Je vais prendre l'exemple de Luke Mum, No Computer. C'est un musicien anglais qui joue avec pas mal de synthé. Et son truc, c'est de ne pas utiliser d'ordinateur pour composer la musique, puisque c'est ce qu'on fait actuellement aujourd'hui. Mais pas utiliser d'ordinateur. et il aime beaucoup bidouiller. Il aime utiliser les vieilles machines. Donc, il s'est vraiment passionné des vieilles machines. Et puis, il y a de la bricole. Donc, il fait plein de choses dans ce sens. Mais ce n'est pas que la musique. En fait, lui, on ne viendrait pas l'écouter juste... Enfin, sa chaîne ne marcherait pas aussi bien qu'elle marche aujourd'hui s'il n'y avait que la musique. Voilà, c'est ça. S'il n'y avait que la musique. Vraiment, c'est tout ce qu'il y a autour qui va faire que ça peut se faire connaître. Alors, je crois que je parlais de Patreon il y a quelques instants. Mais le créateur de Patreon, il me semble qu'il a une chaîne YouTube, justement, pas pour parler de Patreon, mais justement pour parler de son activité musicale. Alors, il n'est pas tout seul. C'est un groupe, il me semble. Alors, je ne l'ai pas regardé encore. Mais dans le principe, c'est justement lié à leur pratique. Il y a une vidéo par semaine, je crois, quelque chose comme ça. Et il paraît qu'ils ont justement grimpé assez vite parce qu'ils ont bien géré leur truc. Moi, je ne perds pas ça de vue. Mais pour l'instant, je ne me sens pas assez à l'aise sur le travail de YouTube. Au sens où créer la vidéo, comme ça, je peux le faire rapidement. Mais ça demande d'avoir vraiment une vision sur le résultat qu'on veut avoir. Et voilà, on n'est pas en mode vlog, un petit peu comme ici. Même si c'est un peu informatif, ce n'est pas vraiment du vlog là-dedans parce qu'il y a un côté un peu vulgarisation, entre guillemets. Je ne sais pas si c'est vraiment de la vulgarisation. Mais en tout cas, il y a quelque chose en ce sens. Et donc, ce que je disais, c'était le contre. C'est qu'il faut vraiment avoir envie de parler du processus, de tout ce qu'il y a autour de la musique et avoir vraiment ce truc. Là, actuellement, après, je peux vous parler de ce que j'ai commencé à faire, de musique libre, etc. Mais je manque encore d'un truc qui le rend... Je ne suis pas passionné. Autant je suis passionné par la musique, autant je ne vais pas être passionné par le côté musique libre autour. J'y attache beaucoup d'importance. Mes valeurs vont vers le fait de créer la musique grâce à des logiciels libres, etc. On ne peut pas faire que ça, d'ailleurs, malheureusement, puisque j'ai investi dans des suites logicielles comme celle de Native Instruments. Sans aucun regret, c'est une sacrée qualité. Mais voilà, ce n'est pas du livre. Ça, c'était vraiment une parenthèse. Mais voilà. Alors, le dernier point sur lequel je vais m'attarder avant de conclure, c'est celui de compositeur. Alors là, le pour, le pour, cette option, ça va être évidemment la grande liberté et le fait de faire quelque chose de purement créatif. J'en vis absolument pas, mais c'est personnellement ce vers quoi je tends. Alors, avec une nuance, bien sûr, parce que compositeur, je vous vois vraiment ça au sens large, c'est-à-dire qu'on écrit la musique et on donne à des interprètes. Mais ça peut être aussi, comme dans mon cas, moi, je compose, mais j'interprète aussi. Alors, ce n'est pas compositeur-interprète, je ne vois pas ça comme ça. Parce que ça, c'est très connoté, compositeur-interprète. On l'associe souvent au chanteur, donc c'est connoté, c'est associé, on va dire, à la variété. Alors, je ne sais pas que ça, j'imagine, mais c'est souvent associé à ça. Donc, pour moi, je crée, je compose, mais ensuite, je façonne le résultat sonore. Alors, c'est différent parce que de l'interprétation, en fait, pour prendre une comparaison, c'est comme un sculpteur qui va d'abord qui va tracer les plans de la sculpture qu'il va faire. Tous ne travaillent pas comme ça, mais qui va tracer les plans. Ensuite, qui va choisir son matériau et qui va travailler son matériau de façon à rejoindre l'idée. Voilà. Et l'œuvre terminée, ça sera l'œuvre. Alors, c'est un peu comme ça que je travaille, j'ai mon idée musicale. Ensuite, je prends mon matériau musical et je le façonne du point de vue sonore directement. Je façonne directement la matière sonore. Et puis, une fois que ça, c'est fini de le façonner, c'est ça qui va donner le morceau final. Donc ça, c'est important de l'avoir en tête. Donc, pour moi, c'est des démarches un peu différentes, mais qui rejoignent quand même, qui se regroupent sous ce nom générique de compositeur. Alors ça, c'est mon objectif personnel. Sachant que, mais dans l'absolu, tout ça, ce n'est pas incompatible. Et puis qu'en plus, j'ai certainement oublié des choses. Notamment, quand je vous ai parlé de Patreon, je n'avais pas pensé au fait au mécénat au moment où j'ai préparé cette vidéo. Alors que, évidemment, moi-même, j'utilise ce moyen-là. Par exemple, justement, pour repartir de mon propre exemple, je peux être compositeur en m'appuyant sur YouTube pour partager ce travail de composition. Et puis, je peux très bien avoir quelques heures de cours à côté. Et le dernier, tout dernier point, tout dernière chose que je pourrais, ce que je pourrais vous dire, c'est qu'actuellement, ce n'est pas le cas. Actuellement, je ne vis pas de la composition. La seule chose dont je vis, c'est de la photographie. Donc, c'est pour ça que je vous ai aussi rappelé ça parce que c'est quelque chose que je pratique et que j'aime. Moi, dans mon idéal, j'aimerais être compositeur et ne vivre que de ça. Maintenant, dans la pratique, je vais certainement, je vais faire en sorte que mon activité devienne, que la partie compositeur prenne de plus en plus de place et notamment financée par Patreon. Maintenant, après, toutes les questions de financement, ce sont d'autres questions. Là, je parle vraiment de pistes et de directions à prendre ou pas. Voilà. Je ne vais pas m'attarder plus sur cette vidéo qui est déjà bien trop longue. J'en suis à 27 minutes 30 sur l'écran. C'est bien trop long. Donc, ce que je vous dis, c'est le jeudi à bientôt. Je viendrai peut-être faire quelques vidéos en complément de celle-ci en fonction de vos demandes et des commentaires sur YouTube, enfin, des commentaires sous la vidéo. Donc, n'hésitez absolument pas à venir partager avec moi et avec nous tous, avec toutes les personnes qui vont voir cette vidéo, votre point de vue. Je pense qu'on peut tous en profiter pour justement dégager de tout ce que je viens de dire des choses vraiment intéressantes qui peuvent être bénéfiques pour nous tous qui voulons vivre de la musique. Je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada